Salut à tous, ici Zikino et bienvenue dans ma vidéo sur le test graphique numéro 2 de Stoneheart. Alors, Stoneheart, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui est en développement, qui n'a toujours pas eu sa première alpha. Donc c'est pour ça que je fais sur le test graphique. Pourquoi le numéro 2 d'ailleurs ? Tout simplement parce que le numéro 1 ne se lançait pas sur mon ordinateur à cause de problèmes graphiques. Donc ils ont très bien fait de faire ces tests graphiques, ça a permis de corriger quelques bugs, des gros bugs qu'ils avaient. Et donc voilà, le test graphique numéro 2. Donc là c'est juste un imprimé écran de ce qu'ils ont sur leur machine je pense, ou en tout cas de ce à quoi ils veulent que le jeu ressemble. Donc c'est un jeu avec des voxels, donc c'est ces sortes de cubes, de pixels en 3D en fait. C'est ça la définition d'un voxel, c'est un pixel en 3D. Et le jeu qui a lancé la mode des voxels, évidemment, vous connaissez tous, c'est Minecraft. Donc là on voit quand même que les voxels sont beaucoup plus petits que dans Minecraft, mais ça laisse un certain charme et ils sont quand même assez visibles comparé à certains jeux où ils sont totalement cachés. Donc je vais lancer la procédure du monde puisque ça génère le monde en fonction de l'acide qu'on met, donc de la graine qu'on met. Donc je vais mettre la graine 1, ou le 1337, parce que je trouve que ça fait une carte qui est marrante, je ne les ai pas toutes essayées forcément. Alors pourquoi je n'ai pas fait de vidéos sur Prison Architect récemment ? Donc à la fin du mois de novembre, début décembre, ils ont sorti une mise à jour, la mise à jour numéro 15, qui a fait pas mal d'avancées, mais qui a introduit quelques bugs, et ils ont corrigé ces bugs pendant au moins une semaine. Là j'ai encore vu un bug tout à l'heure, un tweet qui parlait d'un bug qui avait été corrigé, mais il n'y a pas eu de mise à jour, donc je pense que je vais pouvoir me remettre à faire des sessions de jeu dessus. Donc voilà pour Prison Architects, je vais continuer à jouer, vous n'en faites pas, c'est juste qu'ils ont fait une mise à jour, et je voulais être sûr que le jeu soit stable, avant de me remettre dessus. Donc comme vous voyez, la génération du monde est un peu longue sur Stoneheart, donc maintenant je vous reparle de Stoneheart, et dans l'alpha 1, il y aura le monde qui sera généré aléatoirement. Je ne suis pas sûr qu'on pourra mettre l'acide, mais il sera généré aléatoirement. Il n'y aura pas la possibilité de sauvegarder une partie par contre. Du coup, forcément toutes les vidéos que je voulais vous faire, au moins au début sur Stoneheart, vont être des vidéos que j'aurais filmées en une fois. Donc je pense que je vous mettrai forcément tout d'un bloc, et si elle est trop longue, je la couperai en épisodes de 20 minutes, part 1, part 2, etc. Donc voilà, dans le monde qui a été créé, alors on voit qu'on peut surligner les arbres, on voit que je peux zoomer, zoomer d'ailleurs, dézoomer, je peux tourner la carte, mais à moins que j'ai fait une erreur, il n'y a pas de moyen de se déplacer, on va dire comme dans un jeu de stratégie, où on déplace les cartes avec les touches, ou voilà, on ne peut pas. Donc le seul moyen pour se déplacer, voir ailleurs, c'est qu'on pointe loin, on zoom, et on dézoome, on zoom, et on dézoome. Donc c'est pas... Je pense que ce n'est pas le seul moyen, mais c'est le seul que j'ai trouvé dans cette version du test graphique. Alors, le test graphique nous montre pas mal de choses. Déjà, la carte est recouverte d'art, et les développeurs du jeu nous ont dit qu'ils avaient encore à travailler là-dessus, parce que ça a beau faire des belles forêts bien paquées, avec les petits arbres sur les bords, c'est vraiment très bien. Personnellement, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup, que pour commencer, il faudrait par exemple raser toute cette forêt, pour pouvoir installer quelques maisons par là, ou... Enfin, je trouve qu'il y a un petit peu beaucoup d'arbres. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, qu'ils avaient dit, c'est que dans les plaines, donc tout ce qu'il y a de l'herbe verte, les arbres sont, en général, parce que je tombe forcément sur un bosquet, mais c'est en général des sortes de chênes, on va dire, vu que là, il n'y a pas les noms, je ne me souviens plus, vu que ça fait quand même quelques mois qu'ils en ont parlé, dans leur news, alors qu'en montagne, il y a principalement des arbres qu'on pourrait considérer, assimiler à des sabins. Donc voilà. Voilà pour ce qu'on peut rapidement voir. D'ailleurs, en zoomant, on voit très bien les voxelles, même là, sur une surface qui est censée être plate, on voit que c'est des cubes qui sont colorés de différentes manières. Voilà pour le monde. Alors, Stun Earth, donc il y a la première alpha, il n'y aura pas grand chose à voir, mais il y aura, du coup, le strict minimum, et on pourra quand même jouer un petit peu. donc dès qu'il sort, je vous ferai des vidéos, et il va sortir courant décembre. Donc on n'a pas plus d'infos, c'est ce qu'ils avaient promis avec Kickstarter, ils pensaient avoir avancé plus que ça, mais voilà, pour le moment, je trouve que c'est pas mal. Et d'ailleurs, voilà, les petites fleurs que... Je ne sais pas vous, mais je les trouve mignonnes, ces petites fleurs. Je ne pense pas qu'elles aient une utilité. Et là, on voit l'ombre qui se déplace, parce qu'il y a aussi le cycle jour-nuit qui est implémenté, qu'on peut voir. Je ne sais pas si je laisserai le temps de la vidéo jusqu'à la nuit, parce que c'est un petit peu long, et je n'ai pas spécialement envie de faire une vidéo de 10 minutes, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut voir avec un test graphique d'un jeu qui va sortir dans... espérons quelques jours, mais plutôt une ou deux semaines. Donc voilà, la montagne, il y a une montagne ici, une chaîne de montagne même, avec un petit bout là-bas, qui est, j'allais dire, sur le bord de la carte, vu qu'on ne peut pas spécialement bien voir avec le brouillard, tout ça, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu de ce côté-là, ou peut-être qu'elle est un peu au milieu. Je ne m'en rends peut-être pas bien compte. mais j'ai l'impression qu'on a plus de terrain ici. Ouais, on a beaucoup plus de terrain de ce côté-là. Mais, par exemple, si j'avais pris l'acide 0, que j'avais testé aussi, l'acide 0 a une grosse chaîne de montagne en plein milieu de la carte, par exemple, avec des sortes de cratères, c'est, voilà. Mais, ça dépend du coup de l'acide. Je ne vais pas faire un deuxième test parce que je ne trouve pas ça spécialement hyper intéressant. Mais, voilà, vous pouvez voir ça. Et, il y a aussi des petits bouts de montagne, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais des petits bouts de montagne sur la plaine, alors qu'on voit que là, il y a juste un plateau. Pourquoi pas ? Comme je vous l'ai déjà dit pour Prison Architect, les joies d'un jeu en développement, on a tous les bugs, qu'ils soient faits exprès et qu'on ne se soit pas rendu compte que ce soit la volonté du développeur ou que... ou pas. Les ombres s'allongent quand même beaucoup. Donc, on devrait passer à la nuit rapidement. Je vais laisser un petit peu encore pour voir si on atteint la nuit. Ce que j'avais vu du test numéro 1, puisque je n'ai pas pu le tester sur mon ordi, c'est qu'ils avaient pu voir des lapins. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé dans les montres que j'ai testés, les sites que j'ai utilisés. Je n'ai pas trouvé de petits lapins, juste des arbres et des fleurs. Donc, c'est dommage. J'aurais bien voulu voir et vous montrer quelque chose qui bouge sur une carte. Donc là, il fait nuit. Et le thème graphique est passé du coup de vert jaune, des couleurs chaudes de la journée à aux couleurs bleutées de la nuit. L'aspect est bien rendu. Franchement, je n'ai rien à redire. Voilà. C'est juste un dernier petit truc avant d'arrêter. Par exemple, en prenant ce bloc-là, ces deux blocs-là, si j'arrive un peu à me centrer comme il faut dessus. Voilà. Le bloc qui est à ma droite, lui, il y a des petites fissures, par exemple. Alors que le bloc qui est à ma gauche est quasiment parfait. Il y a juste un cran par là. Alors que lui, il a plein de petits défauts, plus le cran. et ça fait partie de la génération du monde aléatoire. Ils ont déjà pensé à faire en sorte que les bords, les textures, enfin, pas les textures, vu qu'il n'y a pas de texture, mais les bords des terrains ne soient pas nets, mais aient des sortes de petits défauts comme ce qui pourrait arriver dans la réalité. Quand on arrive à une falaise, c'est jamais totalement droit. Il y a toujours des sortes de petites failles, tout ça. Donc, ils y ont pensé et ils les ont inclus. Je trouve ça assez malin. Et voilà. Je m'en étais surtout rendu compte quand ils avaient fait une de leurs vidéos en direct où l'un des deux frères, puisqu'en fait, ce sont des jumeaux qui ont eu l'idée du jeu et qui ont commencé à le développer. Donc, je m'en suis rendu compte quand l'un des jumeaux montrait un atelier qu'ils étaient en train de faire. je ne comprenais pas pourquoi ils mettaient des stris non régulières sur sa planche de bois. Et en fait, c'était pour faire un établi avec un arbre qui a un peu vieilli ou les différentes couches de l'arbre, les différentes stris quand on coupe un arbre, il y a différentes stris qui nous indiquent son âge. Donc voilà, je pense que je vous ai montré rapidement Stoneheart qui sera... D'ailleurs, je n'en ai pas spécialement parlé, je vais peut-être en parler un peu plus. C'est un jeu qui va être un god game. Donc, on va dire qu'on veut une maison, on va indiquer qui on veut, quel personnage on veut qu'il se mette dans la construction, qui on veut qu'il se mette dans la récolte, etc. Enfin, il me semble qu'on va leur le dire, mais après, on va dire je veux une maison là, je veux détruire cet arbre, je veux détruire ces arbres, même. Je veux que vous me construisiez 4 lits et qu'il y ait toujours au moins 4 lits maintenant et qu'il y ait au moins toujours 2 lits en stock ou toujours je veux que vous me criez 6 épées maintenant et qu'il y ait au minimum 5 épées en stock quoi qu'il arrive, il y aura ce genre d'options mais on ne va pas dire toi, tu fais ça. D'ailleurs, c'est déjà le cas un petit peu dans Prison Architects, c'est le cas dans d'autres jeux que j'aime bien. donc j'aime bien les jeux de stratégie, j'aime bien les god games en particulier, surtout quand ils sont bien faits. Mais voilà, c'est on aime ou on n'aime pas, au moins vous êtes prévenu de comment est censé se dérugler le jeu. Si vous ne connaissez pas encore Sun Earth, je vous invite à regarder dans ma description le lien sur leur site. Si vous voulez l'acheter allez-y, achetez-le. Si vous hésitez encore, je vous le rappelle que je ferai une vidéo courant du mois, dans le courant du mois, pour vous montrer à quoi ressemble le jeu au fur et à mesure de ces différentes alphas. Et comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée et acheter le jeu si vous le voulez ou sinon garder votre argent si ce n'est pas votre genre de jeu ou si vous attendez plus d'un jeu parce qu'il n'y aura vraiment pas grand-chose dans les premières alphas. Ce qui est très souvent le cas. D'ailleurs, je ne pensais pas rester autant de temps. On revient à un cycle jour et on repasse de couleur bleutée aux couleurs jaunes, marron et surtout verte, en fait, pas jaune. Mais voilà. Je pense que j'ai pas mal parlé de ce jeu. Je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas. je ne peux pas vous dire de foncer de l'acheter tout de suite. Juste, si vous ne l'avez pas encore acheté, attendez un petit peu et voilà. Ça va être un bon jeu, je n'en ai aucun doute. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, il n'est disponible pour le moment que sur Windows. Enfin, ils ont fait les tests graphiques que sur Windows et projettent de développer le jeu au début des alphas seulement sur Windows. mais ils ont promis de faire une version Linux et Mac. Si vous n'êtes pas sur la plateforme de Microsoft, vous pourrez quand même jouer à ce jeu. Voilà. A plus tout le monde.